Ce jeune homme s'appelle Zinou, originaire de la commune d'un El-Karma à El-Tarf. Selon ce qui se dit, il est le tireur de ses camarades de l'armée nationale populaire à Cherfawi hier. Il a été tué par un tireur embusqué, selon l'un des témoignages. Il subissait une pression psychologique en raison de l'injustice dont il était victime, et lorsqu'il réclamait ses droits, ils l'ont insulté et il a été soumis à des provocations, ce qui l'a plongé dans une situation difficile. État d'hystérie qui a provoqué la mort de plusieurs personnes. Faute de déclarations des autorités responsables ou de la presse, la vérité demeure dans les couloirs des enquêtes, on dit, Dieu nous suffit. Et il est le meilleur, il est le véritable coupable de l'incident, mais quant au tueur Zinou, même si ce qui s'est passé ne justifie pas son acte, nous disons, que Dieu est pitié de lui et est pitié de tous les défunts, et que Dieu est pitié de lui. Guérir les blessés et protéger ce pays des ennemis, qui se cachent à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Les gens disent qu'il est fou. Connaissez l'histoire avant et après. Ils ont dit, c'est un militaire qui venait de la municipalité d'un El Karma, dans l'état d'El Tarf, et ils l'ont retiré de l'armée nationale populaire, comme on dit. Et il réclamait ses droits. Il est retourné à la caserne militaire pour réclamer ses droits. A son retour, ils l'ont insulté, en colère, il a saisi une arme militaire et a commencé à tirer sur le colonel et quatre d'entre eux ont été tués. Et ils l'ont tué. Que Dieu ait pitié de lui et ait pitié d'eux. Demain, cessez funérailles dans la municipalité d'un El Karma, dans l'état d'El Tarif. Que Dieu apporte la bonté et protège notre pays. Il s'agit du militaire responsable de l'incident de la caserne Sharfawi à Oran. Il s'appelle Zinou, de la commune d'un El Karma, province de Tarif. Que Dieu lui pardonne, ait pitié de lui et ait pitié de ceux qui sont morts avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada